Salut, c'est Smaël d'Arcadémie Atelier et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va apprendre comment, grâce à une méthode, dessiner la tête de face et les étapes à suivre pour obtenir un beau visage. Dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai comment dessiner la tête dans plusieurs vues et positions différentes. Mais aujourd'hui, on se préoccupe spécialement de la technique et méthode qui te permet de dessiner la tête de face. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à appuyer sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Également à partager pour que tes amis et tes proches puissent voir et progresser en dessin. Aussi, sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, je t'offre une formation totalement gratuite où je t'explique comment dessiner la perspective. Tu apprendras comment dessiner la perspective à un point de fuite, à deux points de fuite, à trois points de fuite, la perspective cavalière, la perspective linéaire et rectiligne, pardon, et d'autres types de perspectives. Et ça se trouve juste en dessous de la vidéo. On va pouvoir commencer à apprendre comment dessiner la tête de face. On va se retrouver devant la feuille. A tout de suite. Voilà, on se retrouve devant la feuille. On va pouvoir commencer à dessiner la structure de la tête. En commençant par l'élément le plus important de la tête, c'est-à-dire une boule, qui est l'élément sur lequel on va venir poser le visage. Au milieu de cette boule, on trace une ligne verticale, qui est la ligne médiane et qui est l'orientation de la tête. Cette ligne permet d'orienter la tête. Et la ligne à l'horizontale, qui est la ligne des yeux, il faut savoir que les yeux se trouvent au milieu de la tête. Donc, elle ne se trouve pas exactement au milieu de la ligne de la boule, mais un peu en dessous de la ligne de la boule. Au milieu de la boule, la ligne que je suis en train de tracer, là, c'est la ligne, justement, des sourcils. Et juste en dessous, on a la ligne des yeux. Grâce à la ligne des yeux, qui est la ligne du milieu de la tête, on peut avoir le milieu de la tête, donc la ligne du menton. Ici, je trace la ligne du nez. Et en bas de la boule, on a la ligne horizontale de la bouche. Grâce au repère des yeux et du menton, on peut également tracer la ligne du nez, qui est un peu au-dessus de la ligne du bas de la boule, et la ligne de la bouche. La mâchoire, elle, l'angle de la mâchoire, se trouve au niveau de la ligne de la bouche. Là, on dessine en forme très simple, en forme géométrique, parce que le cerveau comprend très bien les formes géométriques et les formes angulaires. Une fois qu'on a dessiné la structure de la tête grâce aux formes simples, et qu'on a tous les éléments du visage, à partir de là, on peut venir placer des formes plus complexes. Mais d'abord, on reste en forme géométrique. Une fois qu'on a placé ces repères, on va pouvoir commencer à placer des éléments comme le nez, la bouche et les oreilles. Ici, les oreilles se trouvent de manière générale sur l'humain, en bas sur la ligne du nez, et en haut au niveau des sourcils. Il faut savoir qu'on a des repères de cette manière qui nous permettent d'éviter les grosses erreurs. À partir de là, on va pouvoir fermer la tête, la forme de la tête, et ça, c'est la ligne des tympans, justement. La ligne des cheveux se trouve au tiers de la tête, c'est-à-dire qu'on va avoir la hauteur des cheveux aux sourcils, qui est l'équivalent des sourcils au bas du nez et du bas du nez au menton. De là, je ferme la tête tout en respectant la structure. Je ne me préoccupe pas de toutes les variations. Je reste en forme simple et en ligne droite. Et petit à petit, je vais pouvoir amener quelques petites variations, mais bien plus tard. Pour l'instant, je reste en forme simplifiée. Je ramène quelques erreurs que j'ai faites. Je corrige quelques erreurs. Mais dans l'ensemble, quand je respecte la structure de la tête, j'évite grandement les grandes erreurs. Justement. À partir de là, je vais pouvoir commencer à placer des éléments. Donc là, je commence par le nez avec... On voit sur le nez qu'il y a trois faces. Donc la face de droite, la face de gauche et la vue de face. Je commence par la vue de face avec un triangle, un long triangle qui correspond à la longueur du nez. Et je viens refermer ce triangle-là en reliant le point du bas du nez, des narines au haut du nez. Ensuite, je viens poser la bouche. Je reste en forme très géométrique, très simple. Et dans les prochaines vidéos, justement, je te montrerai plus en détail comment dessiner la bouche, comment dessiner le nez, comment dessiner les yeux. Mais pour l'instant, on reste en forme géométrique tant qu'on est sur la structure de la tête. Pour les yeux, les yeux... Pour la bouche, pardon, excusez-moi. Je termine avec la bouche. Je suis sur sa longueur environ au milieu de chaque oeil. Un peu moins du milieu de chaque oeil. Voir pour les personnes qui ont une petite bouche, pratiquement sur le bord inférieur de chaque oeil. Pour les yeux, je n'hésite pas à... Les yeux n'ont pas vraiment une forme d'amande. Mais disons que la partie inférieure, donc le côté intérieur de l'oeil, au-dessus, a une forme... Au-dessus et plus haut sur sa forme intérieure, sur sa partie intérieure. Et ensuite, redescend dans une diagonale assez légère vers l'extérieur. Et inversement sur la vue du... Sur la partie inférieure de l'oeil. Comme tu peux le voir sur l'exemple que je te montre juste maintenant. Là, à ce niveau-là, j'ai la structure de ma tête. J'ai mes éléments du visage. Donc les yeux... Les éléments, c'est les yeux que je suis en train de refaire. Puisqu'ils sont... Ils paraissent un peu trop grands. Les éléments du visage, donc les yeux, le nez et la bouche. J'ai également les repères des sourcils. Très important. Ici, j'ai désormais même la vue de face. J'ai la vue de côté grâce aux repères des tympans. Aux repères de l'élément qui entoure les yeux, des sourcils et des pommettes. J'ai la vue de face, la vue de gauche et la vue de droite. Je te mets toujours des exemples pour que ce soit bien plus clair. Et à partir de ce moment-là, là j'efface un peu le dessin pour pouvoir y ajouter les variations et entrer un peu plus dans les détails de mon dessin. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir ajouter quelques éléments et détailler un peu le dessin. À partir du moment où j'ai terminé ma structure principale du visage, je peux venir commencer à ajouter les courbes sur le visage. Puisqu'il n'y a pas d'angle droit sur le visage, je viens corriger les erreurs. Parce que forcément, j'ai fait ma structure, mon visage, les proportions du visage et de la tête sont justes. Mais j'ai peut-être fait quelques erreurs que je vais venir corriger lorsque je place des éléments un peu plus détaillés sur mon visage. Je place les sourcils. Donc je commence à ajouter des détails et des courbes sur les sourcils. Sur le nez également, j'ai différentes vues en fonction de mes éléments. Donc j'ai également la vue de face grâce à mes repères qui me permettent d'avoir les différentes vues sur le visage. Donc j'ai la vue de face ici du visage et la vue de droite et de gauche que je perçois également. Je place les détails. Donc je place les courbes sur les yeux. Je commence à ajouter du volume. Ajouter les éléments des yeux sur les paupières. Les quelques rides, etc. Une fois que la structure du visage est faite, à partir de là, on peut commencer à ajouter les détails. Donc je place également les narines. En essayant de respecter la forme du nez le plus possible. Également la bouche aussi. J'ajoute la bouche, la forme du nez. Et d'ailleurs, dans les vidéos suivantes, dans les vidéos suivantes, en plus de la forme, les différentes positions de la tête, je te montrerai également comment dessiner les éléments du visage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus. Mais là, on est concentré que sur la tête. Je termine avec la bouche en ajoutant les éléments et en détaillant la bouche. Également. J'y ajoute quelques rides. Voilà. Une fois que la structure de la tête est faite, à partir de là, on peut ajouter et commencer à placer les détails. Corriger quelques erreurs s'il y a besoin, comme là sont les oreilles. Venir y ajouter toutes les courbes, les détails. Voilà. Mais le plus important, respecter la structure, respecter les étapes. Et à partir de là, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple pour dessiner. Si tu as une quelconque question ou commentaire, dis-le-moi dans les commentaires pour qu'on puisse en parler et avancer ensemble. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je te retrouve dans les commentaires et dans les prochaines vidéos où on apprendra plus sur le dessin. Je te souhaite une excellente journée. Transforme tes dessins et tes peintures en chef-d'oeuvre. Ciao !